Bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo un petit peu technique consacrée à un sujet que beaucoup de plaisanciers se sont posés et pour lesquels il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses. Il y a juste les expériences vécues par les uns et les autres. Je vais vous faire le compte rendu sur Tiamat. Le sujet est, nos bateaux sont-ils autonomes au niveau électrique ? Vaste question. Sur Tiamat, vous le savez, on a pas mal de panneaux solaires. Là, ceux-là, ils sont sur le roof, au-dessus du cockpit. Panneaux solaires souples qui sont incrustés dans le plafond. Et ici, on a quatre grands panneaux solaires rigides qui sont posés sur les supports de l'annexe. Tout ça nous donne en théorie, pour parler en watts, nous donne en théorie 2200 watts de capacité de production. Alors, est-ce que ça suffit ? On est dans la jolie baie de Falmouth Harbor à Antigua. Il fait soleil et il y a quelques nuages. Donc les panneaux solaires ne sont pas, ne produisent pas à fond. Ceux qui sont à l'arrière ne sont pas encore complètement éclairés. Le soleil vient de derrière moi là-bas et les panneaux solaires sont un petit peu masqués. J'ai un ou deux cordages et un bout de la baume qui occultent une partie des panneaux solaires sur le roof. Il faut savoir qu'un panneau solaire, il suffit qu'un morceau soit à l'ombre pour que le panneau solaire en entier ne produise rien. Donc la production optimale de ces installations nécessite un soleil au zénith. Donc c'est bien quand on est sous les tropiques. Pas de nuages. Et puis tout ça, ça sert à quoi ? En quelques mots, je vous reprends les bases du sujet. Sur un voilier, mais comme à la maison, on a pas mal de choses qui tournent à l'électricité. On peut utiliser des termes différents, des volts, des ampères, des watts, de la puissance, de l'énergie. Tout ça, c'est lié. J'en reparlerai peut-être. Je ne vais pas faire compliqué. Mais quand on utilise une bouilloire qui fait 1000 watts, par exemple, ou 2000 watts, il faut pouvoir lui donner à manger pour que ça chauffe et que ça fasse bouillir l'eau pour le thé le matin. Sur un bateau, typiquement, cette électricité, elle arrive des batteries. On a plus ou moins de batteries sur les bateaux, de technologies différentes. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. Et donc, l'électricité courante est fournie par les batteries. Nos batteries sur Tihama sont des batteries 24 volts. La plupart des voiliers sont en 12 volts. C'est un petit peu la même chose sur les voitures. Mais, bien sûr, j'ai parlé d'une bouilloire. Ma bouilloire, elle, c'est une bouilloire de maison. Elle tourne en 230 volts. Donc, pour faire ça, on a des systèmes qui s'appellent les convertisseurs. Ils sont plus ou moins gros, plus ou moins coûteux, forcément, qui permettent de traduire ce qui sort de la batterie, donc 24 volts pour Tihama, et d'en faire du 230 volts, comme à la maison. Ce qui fait que sur un bateau comme Tihama, on a deux schémas, deux tableaux électriques. Un en 230 volts, comme dans un appartement, avec les mêmes disjoncteurs qui ont été achetés dans les mêmes boutiques, qui sont tout à fait interchangeables, et on a un équipement 230 volts avec les prises de courant, avec le four, avec les choses courantes qu'on trouve dans une maison. Et tout le reste, les éclairages en particulier, l'électronique de bord, les pompes, les choses comme ça, fonctionnent en 24 volts. Tout ça par des batteries et les équipements qui permettent de faire soit du 24 direct, soit du 230 à partir des convertisseurs. Donc j'ai parlé de qu'est-ce qu'ils consomment, l'éclairage, les bouilloires, les trucs comme ça, qu'est-ce qu'ils stockent, d'où vient l'électricité, mais comment l'électricité rentre dans les batteries. L'électricité rentre dans les batteries, vous l'avez vu, à partir des panneaux solaires, c'est principalement. Les panneaux solaires sont ceux qui transforment l'énergie solaire en électricité. Ça passe par des petits appareils électroniques un petit peu sophistiqués, qui vont aller envoyer cette électricité dans les batteries, avec la quantité d'électricité qui va bien pour que la batterie se charge petit à petit, tranquillement, ainsi qu'elle a été prévue. Il existe plusieurs catégories de batteries. Sur Tiamat, nous avons des batteries au lithium, qui nécessitent des tensions et des durées de chargement un petit peu particulières. Sur Jasmin, notre monocoque précédent, nous avions des batteries AGM, des batteries au plomb en fait, un petit peu spéciales, qui nécessitaient d'autres tensions et d'autres réglages de chargement à partir des panneaux solaires. Tout ça se règle par les électriciens lors de l'installation. Il existe pas mal de choses. En première intention, quand on est en navigation, ce sont les panneaux solaires qui rechargent nos batteries. La question est, les panneaux solaires suffisent-ils à nous permettre de passer d'un jour sur l'autre et d'attendre que le lendemain, le soleil recharge les batteries ? La réponse est loin d'être simple. Tout dépend de ce que l'on consomme. Sur un bateau comme Tiamat, les choses qui tournent en permanence 24h sur 24, et on va commencer par ça. Je ne vais pas donner les chiffres, ça n'apporte rien à part la précision, mais on s'en fiche un peu dans mon propos aujourd'hui. Les choses qui tournent en permanence sont le réfrigérateur, le conservateur, c'est un espèce de petit congélateur, mais qui ne descend pas à moins 18, moins 20. On a la glacière, donc nos trois blocs de froid, eux, ils sont allumés en permanence. On a une partie, une toute petite partie de l'électronique de bord qui est allumée en permanence également, celle qui nous donne la vitesse du vent ou la profondeur quand on est au mouillage, par exemple, mais ça consomme rien en fait. On a le système électronique lui-même qui consomme un peu d'énergie pour sa propre fonction, sans produire de services visibles par nous, mais qui permet de savoir si les lumières sont allumées ou éteintes, ainsi de suite. Donc ça c'est le fond de panier en quelque sorte. On a toujours un petit éclair à jour 2 en fin d'après-midi et le soir qui sont allumés, mais ça c'est temporaire. Pendant longtemps, on a eu les petits ventilateurs qui équipent le bateau qui était allumé en permanence, histoire de ventiler les coques et éviter les dépôts de moisissures dans cette atmosphère très humide, surtout l'été. Voilà, tout ça fait un petit fond de panier de consommation. On a les chargeurs d'iPad et d'iPhone qui tournent toute la nuit pour recharger nos appareils, voire une partie de la journée. L'ordinateur portable, lui, il est en mode veille prolongée, donc ça ne consomme rien. Et j'ai le vieil iPad qui me sert d'alarme de mouillage qui est allumée en permanence. Forcément, c'est une alarme, donc elle est allumée en permanence. Tout ça nous fait un petit fond de panier de consommation. Et est-ce que cette consommation sur 24 heures est palliée par ce que chargent les panneaux solaires ? Et bien la réponse est... La réponse est... Non, je vous le dis tout de suite, la réponse est non, les panneaux solaires ne suffisent pas à notre autonomie. Et pourquoi donc ? Alors je vais venir à quelques chiffres, brossés en gros, je n'ai pas pris de notes, j'ai quelques chiffres en tête, vous allez tout de suite comprendre. Le fond de panier de consommation du bateau, ce que j'ai décrit tout à l'heure, les chargeurs de téléphone, un petit éclairage permanent, les groupes de froid et l'électronique de bord elle-même, pas l'électronique de navigation, le fond de panier du système de fonctionnement du bateau, tout ça consomme... L'unité qu'on va utiliser, ce sont des ampères. J'y reviendrai, les ampères, c'est la quantité d'électricité qui passe dans les circuits. On consomme environ, en permanence, entre 15 et 18-20 ampères. C'est très très rare que ce soit moins, c'est moins quand les groupes de froid s'éteignent parce qu'ils ont leur température nominale. Mais voilà, entre 15 et 20 ampères. Pour vous donner un ordre d'idée, pour savoir quelle est la puissance qui est consommée, qui est utilisée, on multiplie ça par la tension donnée par les batteries, 24. Donc, on va dire que ça va nous faire un total un peu moins de 500 watts consommés au total sur 24 heures. Vous allez me dire, oui, mais Stéphane, tu nous as dit que tes panneaux solaires, ils produisaient 2200 watts. Ça doit suffire. Oui et non. Tout ça dépend de la durée sur laquelle on utilise ces choses-là. Mes panneaux solaires, on dit qu'ils produisent des watts, mais tout ça va être transformé dans des ampères, dans des quantités d'électricité qui vont rentrer dans les batteries. Et les batteries, l'unité qu'on utilise, c'est des ampères-heure, c'est-à-dire combien d'électricité ces batteries peuvent fournir en une heure. Nous avons trois batteries de 220 ou 240 ampères-heure, ce qui est considérable, ce qui nous donne une grosse autonomie. Les batteries lithium ont l'avantage de pouvoir être vidé quasiment à 100% sans se dégrader. Après, il faut longtemps pour les recharger, bien évidemment. Une batterie de voiture, une batterie AGM comme nous avions sur notre bateau précédent. Dès l'instant où on dépasse 50% de décharge, la batterie est quasiment devenue bonne à jeter. C'est une catastrophe. Donc les lithium sont beaucoup plus chers, mais elles nous donnent, c'est une espèce de réservoir d'énergie, les batteries, vous l'avez compris, elles nous donnent plus d'autonomie. Mais pourquoi les panneaux solaires ne suffisent pas à notre autonomie ? C'est simple parce qu'en vrai, dans la journée, on ne fait pas que recharger l'iPhone et avoir un petit peu d'éclairage pendant deux heures la nuit avant d'aller se coucher. Non, non, on fait aussi la cuisine par exemple. Et la cuisine, quand vous allumez une plaque de cuisson ou le matin au petit déjeuner, quand vous allumez la bouilloire, le gris-pain, la machine à café, quand vous allumez le four si vous voulez faire réchauffer un gâteau ou le micro-ondes, on a un petit micro-ondes pour pouvoir faire réchauffer un plat cuisiné, tout ça consomme une grande quantité d'énergie. Alors en peu de temps, c'est vrai, c'est quelques minutes, quelques dizaines de minutes, peut-être une heure pour une cuisson sur la table de cuisson ou sur le four, mais tout ça consomme une très grande quantité d'électricité et nous avons choisi d'être à l'électricité. Je voulais pas de gaz sur le bateau, ça, ça m'est personnel. Et cette quantité d'électricité que nous consommons, peu importe l'unité, les watts, les ampères, on s'en fiche, c'est pas le propos. Tout ça ne peut pas être pallié par les panneaux solaires. Ça, par très beau temps, sans aucun nuage, le bateau parfaitement orienté avec le soleil pile par dessus, on peut tenir deux jours. Batterie pleine, pendant deux jours, les panneaux solaires arrivent à étaler une partie de notre consommation totale des 24 heures et les batteries deviennent peu utilisables à 10% de leur capacité deux jours après. Il faut savoir qu'à 10% de leur capacité, il reste encore beaucoup d'énergie dedans, mais là, les systèmes 230 volts s'arrêtent. Donc fini les ventilateurs, fini les plaques chauffantes, fini la bouilloire, fini la recharge des iPads, des téléphones, des choses comme ça. Donc mes vertus à ne pas les décharger autant. D'autant qu'après, il va falloir les recharger en entier, et vous l'avez compris, si elles sont à 10%, les panneaux solaires n'y arriveront pas, puisqu'ils n'ont pas suffi à ce que les batteries se déchargent. Moralité, sur un bateau comme Tiyama, on se pose tous la question et la réponse est simple. Nous avons un groupe électrogène. Notre groupe électrogène, il est là-dedans. Il est donc dans l'une des cales des soutes à l'avant. Voilà, c'est ce petit appareil blanc. La marque, c'est Fischer Panda. C'est une marque allemande de mémoire. 10 000i, ça veut dire qu'il me fait, on va parler en watts, il me fait à peu près 10 kW, 10 kV ampères en vrai. Donc un tout petit peu moins de 10 000 watts en production. Donc ce groupe électrogène, il lui faut pas longtemps pour recharger totalement le parc de batteries. Ça consomme un petit peu de gasoil, j'ai le réservoir à côté, ça consomme un petit peu de gasoil, ça fait pas beaucoup de bruit. Ça marche bien, bien que cette marque-là ait une sale réputation concernant son taux de panne conséquent. C'est la seule chose qui peut rentrer globalement dans un Outre-mer et qui soit accessible sur le marché européen. Sinon, il y a des groupes électrogènes de même taille, mais pas isolés au niveau acoustique qu'on trouve aux Etats-Unis. Ici, celui-ci, pour le moment, ça fait un an et demi qu'on s'en sert, il fait bien l'affaire. Donc c'est lui, notre élément principal de charge des batteries. Et vous l'avez compris, en ayant fait le choix d'avoir trois grosses batteries au lithium plutôt que deux qui sont proposées en standard par Outre-mer, j'ai choisi d'avoir une grande réserve d'électricité. Ce qui nous permet d'avoir une autonomie sur un ou deux jours sans nous en traverser, par exemple, ou au mouillage quand on est isolé, qui nous permet d'avoir une grande autonomie, quitte à travailler un petit peu à l'économie, comme on le fait pour l'eau. Vous connaissez le sujet maintenant. Le groupe électrogène, lui, il permet de recharger le parc de batteries avec la troisième batterie, donc de nous donner plus d'autonomie. Il tourne un tout petit peu plus longtemps, mais il nous refait le plein, un petit peu comme si on avait un gros réservoir d'eau douce dans une maison, en se disant, bouf, si la société qui nous fait l'approvisionnement en eau fait défaut, je peux vivre, je peux me boire, manger, me doucher pendant un jour, deux jours, une semaine, un mois, deux mois, etc. Là, c'est pareil. Le groupe électrogène est donc nécessaire sur des bateaux comme les nôtres. La question qui se pose, c'est, oui, mais Stéphane, si tu avais choisi la cuisine au gaz, four et plaques électriques, donc plaques de cuisson, pardon, au gaz, pour en avoir discuté avec pas mal d'autres propriétaires, ça ne change pas la réflexion. Les panneaux solaires sur la durée ne sont pas suffisants. Par exemple, quand on est en traversée, je vous montre, on a les étraves de Tiama, imaginons qu'on navigue, qu'on aille dans cette direction, donc on redescende sur la Guadeloupe, en gros, la Guadeloupe doit être à peu près par là. On a le soleil, il est là-haut, voilà, nous avons le vent qui vient de par là, donc j'aurai mes voiles qui seraient déployées comme ça. Donc la baume serait de l'autre côté, mes voiles seraient déployées pour prendre le vent. Moralité, mes panneaux solaires ici seraient à l'ombre. Et une partie du temps, le matin par exemple, les panneaux solaires qui sont à l'arrière de Tiama, ils seraient aussi en partie à l'ombre des voiles et à l'ombre du rouf. Moralité, mes 2200 watts de panneaux solaires, quand ils sont, tous ceux qui sont bouts là-bas, qui seraient sous le vent, eux ils seraient à l'ombre, puisque le soleil est derrière moi, eux ils seraient en partie à l'ombre. Un cordage comme ça, ça c'est le galopant, l'ombre du galopant que vous voyez, elle touche ce bloc-là. Ce bloc-là ne produit rien. Elle touche celui qui est là-bas, celui qui est là-bas ne produit rien. Là, elle commence à en toucher un troisième, il ne produit rien. Je vous l'ai dit, la moindre ombre sur le panneau, c'est la totalité du panneau qui cesse de produire. Et bien, quand on est en navigation, quand on est en navigation, en traversée, que ce soit pour quelques heures comme Antigua, Guadeloupe ou retour, ou pour quelques jours, voire quelques semaines quand on est en transat ou en transpacifique, on ne peut pas se contenter d'avoir des panneaux solaires pour être autonome en électricité. Le bateau ne suffira pas, même si on ne cuisine pas, on mange froid, on mange déshydraté tout le long, l'électronique de navigation et les groupes de froid, il faudrait tout éteindre pour être sûr de traverser le Pacifique si on n'avait plus d'électricité. C'est galère, on n'a pas ce genre de bateau sur lequel on vit à l'année pour vivre en mode galère comme ça. Donc le groupe électrogène est nécessaire. Voilà la réponse à la question clé du jour, c'est l'autonomie électrique, elle impose d'avoir un groupe électrogène. Il ne tourne pas beaucoup. Pour clore le sujet pour le moment, il y a un autre élément qui est un gros consommateur d'énergie, ça n'a l'air de rien, mais c'est la pompe, le moteur 230 volts, il fait 1100 watts. Le moteur 24 volts, il doit faire l'équivalent alimenté en 24 volts, c'est le désalinisateur. Le désalinisateur, il tourne peut-être pas une heure par jour, en une heure il nous fait 100 litres d'eau. Si on n'économise pas, on prend nos douches, on fait la vaisselle, la cuisine, c'est ce qu'on va consommer. Ben voilà, une heure de désal par jour, ça consomme déjà pas mal. Donc on a des choses qui consomment beaucoup, on a tendance à les oublier. Et un bateau comme ça, pour être autonome et confortable, il lui faut beaucoup de panneaux solaires. Si nous en avions plus, on utiliserait moins souvent le groupe électrogène, évidemment, mais on ne pourrait pas s'en passer. Alors, je vous rappelle que nous avons également ici à bord, dans Tiamat, dans l'autre soute là-bas, nous avons un compresseur pour recharger les bouteilles de plongée, ça consomme beaucoup aussi. Donc un bateau comme le nôtre, équipé comme les Tiamat, le groupe est nécessaire. On s'est tous posé la question, avec grande réflexion. Certains, comme je l'avais fait à l'époque, ont fait des tableaux avec le four consomme temps, ça va être utilisé pendant 6 minutes en moyenne, pour chauffer l'eau, ça va consommer de temps, ça va être utilisé pendant 30 minutes, et ainsi de suite. Et on fait le bilan énergétique, c'est super à faire, c'est très intéressant. On regarde les panneaux solaires, on oublie, parce qu'on n'a pas les éléments, on ne peut pas le savoir, on oublie de noter la durée dans la journée pendant lesquelles ils seront à l'ombre ou peu productifs, ou juste avec le soleil qui est mal orienté. Et au final, on fait un bilan électrique, il nous fait dire, tiens, je voudrais une troisième batterie au lithium, ce qui est un bon choix, parce que ça donne de la réserve. Quoi qu'il se passe, on a un peu plus de réserve d'énergie à bord, et pour recharger, ceux qui se disent, moi je suis toujours en marina, c'est pas grave, c'est très bien, en marina, on se branche sur le quai, le quai recharge les batteries, et le bateau est toujours prêt à partir, batterie pleine. Mais en navigation, au mouillage, comme sont tous les bateaux que vous voyez derrière moi, les petits, les gros, les yachts, les super yachts qui sont au fond, enfin ils sont en marina, nous avons tous un ou plusieurs groupes électrogènes, plus ou moins gros, c'est une nécessité. Voilà la conclusion du sujet du jour. Si vous êtes attentif à mes petites vidéos, vous avez remarqué que le plan que vous êtes en train de regarder ici, c'est celui qui concluait la vidéo précédente. Et bien oui, j'ai tourné tout ça le même jour, c'est normal. Dernier point sur l'approvisionnement, sur l'autonomie électrique d'un bateau comme le nôtre, un point essentiel que j'ai omis, parce que je l'ai oublié tout simplement, on ne s'en sert pas nous. Ce sont nos moteurs, nous avons deux moteurs diesel puissants qui sont équipés chacun de deux alternateurs, un pour recharger la batterie du moteur, et un très gros alternateur pour recharger nos batteries au lithium. Donc dans tous les cas, si le groupe électrogène fait défaut, s'il pleut pendant des semaines et que les panneaux solaires ne servent à rien, on a toujours nos deux moteurs diesel, l'un ou l'autre, au choix, qui peuvent tourner tranquillement dans la journée pour recharger les batteries, et ça va les recharger en quelques heures. De la même façon que le groupe électrogène utilisait tout seul, il va lui falloir 3-4 heures pour recharger les batteries pour l'essentiel. Donc de ce côté-là, on est bien autonome. J'ai fait aussi un petit point, j'ai noté les capacités de production de nos panneaux solaires. Je vous fais un petit détail. J'ai la petite application sur l'iPhone qui est connectée à tous mes blocs de panneaux solaires, donc j'en ai 5, ceux qui sont sur les beaux-soirs à l'arrière, et les 4 groupes qui sont sur le roof, au-dessous du cockpit. En synthèse, une journée ensoleillée, avec le bateau bien orienté, la baume bien débordée, et les panneaux solaires bien au soleil. Ces panneaux solaires nous produisent de quoi remplir à peu près la moitié des batteries. La moitié seulement. Je vous donne les chiffres pour ceux que ça intéresse, je les ai notés. On parle en Watt-heure, c'est-à-dire en capacité de puissance ramenée à une heure. 8700 Watt-heure. En gros, ça nous fait, puisqu'on est en 24 volts, ça nous fait du 360 Ah-heure. C'est-à-dire que si j'avais un produit qui consomme beaucoup, 360 Ah, ça le viderait en une heure. Si j'ai un produit qui ne consomme pas grand-chose, ça va tenir 24 heures. C'est ça, les Ampères-heure, c'est la quantité d'électricité qui passe dans le système ramenée à l'heure de production. Vous l'avez compris, je le reformule. Un appareil qui consomme beaucoup va vider les batteries plus vite qu'un appareil qui consomme peu. C'est pour ça qu'on parle d'Ampères, la quantité d'électrons, d'électricité qui se balade, d'Ampères-heure, pour savoir en combien de temps on vide les batteries. Donc voilà, je vous l'ai déjà évoqué tout à l'heure dans la vidéo, je le confirme. Une journée ensoleillée nous remplit les batteries à moitié. Et l'usage que nous avons du bateau nous vide les batteries à moitié. Donc le bateau, il n'est pas vraiment autonome. Comme on a toujours un peu d'ombre, un peu de nuages, un peu de voiles qui se baladent. Il nous faut quelque chose de complémentaire pour être autonome au niveau électrique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, ça sera le contournement d'Antigua. Merci. Merci. Merci.